Bonjour, ici FG Pointe-Pomme avec une présidente d'association qui va se présenter. Oui, alors je suis Annie Verpilla-Pérignon, je suis la présidente des associations artistiques municiplontaines, c'est une association qui réunit les savoir-faire et qui organise chaque année un salon, un salon d'automne, comme ça on l'a dit, c'est toujours au mois d'octobre. D'accord. Et c'est un salon qui dure une semaine complète, encadré par deux week-ends. D'accord. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à réunir des artistes pour faire ce salon ou pas ? Alors ici vous avez effectivement les artistes de l'association et vous avez aussi les artistes qui désirent profiter de cette organisation pour présenter leurs œuvres. Et nous avons aussi deux invités d'honneur qui viennent justement honorer notre salon, des artistes qui ont déjà des noms, qui sont connus, soit dans la région, mais qui s'exposent souvent, même à l'étranger, en France, à l'étranger, que ce soit d'Europe ou à l'international. D'accord. On essaye de réunir des savoir-faire et pour présenter à Pont-à-Mousson un salon qui vaut la peine d'être découvert. D'accord. Mais c'est notre effort. Le salon, est-ce qu'il est accessible à tout le monde ? Alors le salon, il est accessible à toute personne qui désire. Alors vous voulez parler quoi ? D'exposants ou de visiteurs ? Les deux. Alors on va commencer donc par les exposants. Voilà. Les exposants, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont des adhérents de notre association auxquels on convie des artistes extérieurs qui ont le désir et que nous choisissons également. D'accord. Puisque nous voulons un salon de qualité. Ils nous présentent leurs œuvres et on accepte ou on a le droit de regard si certaines œuvres ne peuvent pas être présentées. Ça, c'est pour les artistes. Quant aux visiteurs, c'est ouvert à tout le monde. C'est une entrée libre, tous les après-midi, nous recevons les visiteurs tous les jours de la semaine jusqu'au 30 au soir. D'accord, ça c'est parfait, ça c'est bien. Parce que ça fait plaisir d'avoir des œuvres de qualité. Je vois déjà un peu ce qui me plaît. C'est vrai. C'est bienvenue. Donc on est super content de vous avoir rencontré. Donc on va faire un petit tour avec vous si vous voulez. Ou alors on fait des photos juste avant ou après. C'est comme vous le désirez. Je veux juste signaler que nous vendons un catalogue qui fait le listing de toutes les œuvres. Nous les vendons 2 euros. Ça nous permet de faire vivre notre association. Et nous vendons aussi des billets de tombola pour gagner 3 tableaux. D'accord. C'est 2 euros pour permettre à tout visiteur, c'est le désir d'accueillir un tableau pour 2 euros. Et s'il y a des artistes qui sont intéressés par votre association, comment ils peuvent vous contacter ? Alors, quand ils viennent là, en visite, ici, au moment du salon, ce qui est super parce que finalement on a un contact physique. Donc on a des échanges directs. Ils nous montrent souvent sur leur téléphone le genre d'art qu'ils pratiquent, que ce soit un sculpteur ou que ce soit un peintre. On regarde si les œuvres méritent, valent la peine ou eux-mêmes, il faut absolument montrer ce qu'ils font. Dans ce cas-là, ils en prennent leurs coordonnées et puis on les invite au moment du salon. On envoie un bulletin d'inscription. Sinon, on a un site internet qui s'appelle l'association artistique Musi Pontaine, sur lequel il y a les coordonnées de la présidente avec son numéro de téléphone. Il y a un contact téléphonique et ça se fait compte. D'accord, mais vous n'avez pas de Facebook ou quoi que ce soit ? On a un Facebook, on a une page Facebook. C'est parfait. Au nom de l'association artistique Musi Pontaine. D'accord. Ok, merci de nous avoir renseigné. Ce qu'on va faire, on va faire deux, trois petites photos. Oui. Et puis on reviendra vous voir par la suite ou dans la semaine ou quoi. Écoutez, oui. Salut tout le monde, on va là à l'exposition à l'espace Mont-Richard, l'association des artistes musipontains. Vraiment une exposition très belle, très bien organisée. Je vous conseille de venir les voir et d'acheter le magazine. Parce que franchement, ça vaut vraiment le coup de venir. Et ce qui est bien, c'est que c'est entrée libre. Donc vraiment, une petite sortie en famille. C'est vraiment super. Sous-titrage ST' 501